Alors, on va commencer. Bonjour à tous, bienvenue dans le quatrième webinaire de la série Colfle. Aujourd'hui, on est content d'acquérir l'association Accolprof. Pour le bon déroulement du webinaire, je vous rappelle de bien vouloir couper vos micros et si vous avez des remarques, des questions, de les écrire dans le chat et nous aurons un petit temps à la fin de la présentation pour pouvoir échanger tous ensemble. Je laisse la parole à Sébastien Portélu, de l'ambiance. Merci Lucie, bonsoir, buenas tardes, bonsoir à toutes et à tous. Ravie de vous accueillir pour cette quatrième édition, comme l'a dit Lucie, de notre série de webinaire Colfle. Notre édition du mois de juillet, qui est effectivement une édition un peu spéciale, mais j'y reviendrai simplement vous remercier à certains. Je vois les noms, je ne vois pas les visages, mais je vois des noms, des fidèles maintenant de ce cycle de webinaire qui a été vraiment pensé pour cette communauté des professeurs de français, de fleu comme on dit, de Colombie, des professeurs de tous les horizons, bien évidemment. Notre objectif, c'est d'être le plus inclusif possible, des professeurs du primaire, des professeurs du secondaire, du public, du privé, des universités, des futurs professeurs de français, des collègues des alliances françaises et voire des lycées français, puisque je sais que certains suivent ces webinaires aussi. C'est vraiment cet objectif. Je vous partage des petites informations aujourd'hui. Je pense que la plupart d'entre vous me connaissent. Maintenant, je suis donc Sébastien Portelli, agregado, attaché de coopération éducative pour l'ambassade de France en Colombie depuis le mois de septembre. Donc, presque un an aujourd'hui, je commence à y voir moi aussi beaucoup plus clair dans le panorama du français en Colombie. On a encore beaucoup, 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 beaucoup de chemin à faire, mais on parcourt ce chemin graduellement depuis le mois de septembre. Alors, bien évidemment, en se basant sur tout notre historique, mais j'étais ce matin dans un quartier de Bogota, un quartier sud de Kennedy, où on a découvert une nouvelle école qu'on ne connaissait pas, où on a découvert qu'il proposait le français depuis pré-scolar jusqu'à Quinto, à 218 élèves. Une professeure géniale, je vais me permettre d'un dynamisme incroyable, qui faisait son français seul dans son coin, puis maintenant, elle ne va plus être seule parce qu'on va l'accompagner, on va l'aider, on va l'intégrer à ce réseau. Et à ce réseau, je le vois, moi, c'est un réseau qui doit devenir le plus tentaculaire possible à l'avenir. Il va passer par nos actions locales, régionales, municipales, nationales, les actions nationales qu'on essaye toujours de porter, d'Allevosa Francese, c'est ce qu'on essaye de faire, et bien sûr, aux valeurs d'une éducation plurilingue, c'est ce qu'on essaye de faire au travers, en fait, l'ambassade aussi de ce nouveau label qui s'appelle Colerio Francofono, dont vous avez déjà peut-être entendu parler, dont la première convocatoria s'est terminée au mois de juin. On est en train d'analyser les dossiers, je le dis en grande exclusivité, on a eu 22 candidatures d'établissement de tous horizons, de Montposte à Kali, à Bukaramanga. Donc, ce sont des bonnes nouvelles. Un réseau qu'on va essayer de renforcer avec des projets que je ne dévoile pas encore, mais que je dévoilerai pour certains dans l'édition numéro 5 de notre cycle de webinaire Colfleux, que j'animerai moi-même au mois d'octobre. Et ce réseau, pour nous, depuis l'ambassade, et j'y viens, à nos animatrices du jour, ce réseau est aussi passé par l'Association colombienne des professeurs de français à Colprof. Bien évidemment, pour moi, c'est un acteur essentiel du panorama de la francophonie et de l'enseignement et du plurilinguisme en Colombie. Je suis donc ravi de les accueillir aujourd'hui, ravi qu'ils aient accepté depuis l'association et immédiatement de participer à ce cycle de webinaire en animant cette édition du jour. Ce message était aussi pour vous encourager, chers collègues, quelle que soit votre institution, votre cycle, les conditions de travail, mais d'adhérer à l'association à Colprof, parce qu'une association forte nous permettra de porter nos valeurs et nos plaidoyers toujours plus hauts et toujours plus forts. Donc voilà, sans transition, je remercie et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Lisette Donasso, présidente de l'association colombienne des professeurs de français à Colprof et enseignante-chercheuse au sein du département des langues de l'Université pédagogique nationale à Pogota et sa collègue Edgar Mireya Uribe, vice-présidente de l'association et enseignante-chercheuse à l'Universidad Industrial de Santander, la UIS, qu'on ne présente plus à Bucaramanga. Un grand merci depuis l'ambassade de France et le Réseau des Alliances françaises d'être avec nous ce soir. Vous avez choisi une thématique qui nous intéresse bien évidemment plus haut niveau. Vous allez nous proposer un grand état des lieux de l'enseignement du français en milieu universitaire, défis et tensions, parce qu'effectivement les tensions et les défis sont aussi multiples, mais encore une fois, en Réseau, on va être plus fort pour les relever tous ensemble. Et voilà, j'ai assez et trop parlé comme d'habitude, donc je vais me taire et je vais laisser la parole à nos intervenantes d'aujourd'hui encore merci d'être connectée avec nous. Bon, d'accord. Bonjour et merci à tous ceux et celles qui sont connectés aujourd'hui pour ce webinaire. Et merci aussi à l'ambassade de France, à l'Institut français et à l'Alliance française pour nous avoir invités à collaborer dans ce quatrième webinaire qui s'inscrit dans le cadre de Paul Pleu. Aujourd'hui, j'y suis avec ma collègue Edgar Oribé, qui est la vice-présidente de la Colprof, et moi-même, Lisette Donoso, présidente de cette même association. Après les trois webinaires précédents qui nous ont donné des pistes pour dynamiser nos cours de français en termes de, à partir de la musique, de l'utilisation des technologies et du PEPS pour apprendre en s'amusant, nous avons voulu faire une mise au point sur l'enseignement du français à un milieu universitaire et dans nos jours, et dans notre pays, pardon, ainsi que sur certains défis et tensions dans cet enseignement de nos jours. Mais avant de commencer, et tout d'abord, j'aimerais vous demander de nous suivre aussi sur notre réseau Instagram. Vous avez ici un code QR pour que vous puissiez nous suivre sur Instagram. Et puis, je donne la parole à ma collègue Edgar, qui va continuer. Merci, Lisette. En effet, dans ces webinaires, à partir des trois questions qu'on va poser, mais d'abord, on voulait scanner le code parce que vraiment, on veut que Cacol Proc soit un réseau beaucoup plus fort. Il a été fort pendant plus d'une cinquante années, mais il faut, à ce moment, le rendre encore plus. Donc, oui, voilà les trois questions dont je vais vous parler. Donc, ces trois questions qui sont à l'écran nous mènent, disons, vers ce qui va être ce webinaire. Nous allons examiner brièvement la place du français dans le monde, brièvement, parce qu'il y a beaucoup d'études, beaucoup de rapports qui en parlent, et ce n'est pas l'objectif ici. Pour aboutir ensuite à la place du français en Colombie, nous parlerons ensuite notamment du rôle des universités, qui est le point central dans la recherche, mais aussi dans l'enseignement du français en contexte colombien, et de son influence dans les politiques linguistiques et éducatives nationales. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de ça ? Bien sûr, on le verra, mais si on touche aux politiques linguistiques et aux politiques publiques, aux politiques éducatives, je crois que l'impact sera encore plus fort et durable. Nous allons analyser ensuite le rôle de l'association colombienne des professeurs d'accoluport dans la promotion de la lancèse et bien sûr des cultures francophones, que ce soit dans un sens large dans le pays, ainsi que dans la formation des professeurs dans ce domaine. Nous avons, comme Sébastien l'a dit, nous avons parfois des surprises. Le français est enseigné dans des endroits où parfois on n'imagine pas. Vous n'allez pas imaginer qu'ici à Saint-André, il existe une école où un couple d'anciens étudiants de la OIS qui se sont mariés, ont créé l'école et ils travaillent là-bas et il y a le français dans toute la partie de l'école secondaire. Ils voyagent en France et c'est vraiment extraordinaire. Alors, on veut montrer justement à la colpoc toutes ces, comme je dis, toutes ces petites surprises qu'il y a par là et qui rendent la langue française encore plus forte. Bon, finalement, en guise d'invitation, nous allons souligner l'importance de la vie associative des enseignants de français comme outil, disons, politique, diplomatique aussi pour former les citoyens colombiens vers, et Sébastien l'a bien dit quand il a commencé, vers le plurilinguisme et l'interculturalité, bien évidemment. Donc, avant de commencer, merci de partager avec nous via le chat la ville d'où vous venez, d'où vous êtes, et aussi l'institution où vous travaillez. Ça va beaucoup nous servir. Je crois que c'est une information qui est quand même importante. Donc, entrons en matière pour parler de la place du français dans le monde. Là, on a fait un type de mélange de plusieurs données, mais la plus importante, ça vient de l'Organisation internationale de la francophonie et aussi de l'Observatoire de la langue française. L'Organisation Loïf a publié chez Gallimard en 2022, avec des données, bien sûr, de 2021 à 2022, ce rapport et la partie que vous avez là-bas à l'écran. Je vais faire un petit peu de karaoké dans cette petite partie, pas tout le temps. Avec 321 millions de francophones estimés à travers le monde en 2022, la langue française se maintient dans les groupes des cinq langues les plus parlées à l'échelle de la planète, après l'anglais, le chinois, l'hindi, et bien sûr l'espagnol. Ça, c'est très positif pour nous, parce que si l'espagnol est fort, on peut faire aussi que le français soit, que ces langues, l'espagnol, le français, d'autres langues, les langues, comment ils les appellent ? Calvay, les langues supercentrales, soient aussi diffusées, répandues sur la planète. Donc, en 4 ans, ce sont 21 millions de personnes supplémentaires qui parlent le français, sur une progression de 7% depuis 2018. Là, vous allez voir, là dans le texte que vous avez à l'écran, qu'il y a un léger ralentissement, mais il ne faut pas avoir peur, c'est le mouvement normal des langues, de l'enseignement, de l'apprentissage sur la planète. Alors, que l'anglais soit fort, que l'espagnol soit fort, ça ne pose aucun problème. Le français a un prestige, a une histoire, et nous sommes là, justement, pour aider dans cette diffusion. Donc, en effet, sur le même périmètre, le nombre francophone avait cru de près de 10% entre 2014 et 2018, mais on peut voir, là, dans ces données-là, du rapport, ou des rapports, parce que ce n'est pas le seul, de l'OIF, qu'il faut considérer les conséquences de la pandémie du COVID-19. Alors, sans vouloir être trop exhaustif, exhaustive, je vous montre aussi quelques chiffres de France Éducation Internationale, rapport au cycle 2022. Alors, c'est génial, parce que quand on a vu les rapports 2022, on a dit, yes, on peut présenter quelque chose d'actuel. Je voudrais attirer l'attention sur deux aspects. D'une part, ici, vous avez la partie de la mobilité internationale, et justement, je crois que ce mois-ci, arrivent les assistants de français à Colombie. On va leur donner la bienvenue, les accueillir dans nos universités, regarder les chiffres sur la planète et non négligeables, 1432, et aussi la mobilité qui existe de nos assistants de langue en France, dans notre cas de l'espagnol. Moi, je suis super contente parce qu'à la WIS, on a eu sept, huit, je crois, cette année. Alors, vous imaginez le bonheur que ça représente pour nos étudiants, pour notre université, pour nous tous. aussi, je voudrais attirer l'attention sur les chiffres, je ne vais pas tout lire, vous les avez à l'écran, des habilitations d'Erdal en 2022, et aussi, les nombres des sessions organisées sur la planète. Alors, c'est très bien. Comment ça se passe en Colombie ? Parce que voilà, ça, c'est la planète. Donc, en Colombie, bien sûr, la place du français est, à mon avis, deuxième. Et si je vous montre les chiffres, c'est la deuxième après l'anglais. On parle des langues étrangères. Et ça, pour plusieurs raisons. Donc, là, je présente la constitution politique. Premier article, septième article, pas besoin de tout lire, mais tout simplement, je vais attirer l'attention sur le pluralisme, l'ouverture vers cette tendance multiculturelle, pluraliste des sociétés. Et ici, en Colombie, on l'a. Moi, je peux dire que, là, je pense, oui, le contexte de l'enseignement du français en Colombie est positif. Et là, il faut dire que il y a une dimension socio-politique, juridique, économique et académique. Les politiques linguistiques et éducatives, publiques, en termes de langues étrangères, ont eu tendance à favoriser la construction des programmes académiques, disons, vers un bilinguisme, en tant que stratégie pour la compétitivité des citoyens. C'est dit comme ça par le ministère de l'Éducation nationale. En ce qui concerne la langue française, le premier défi remonte au 18e siècle. Alors, c'est pas nouveau. Parlons de 1824 avec l'enseignement obligatoire du français dans les deux dernières années du lycée. Et ça s'est passé comme ça. Il y a eu des hauts et des bas pendant un siècle et demi, presque, oui, un siècle et demi. Parfois très fort, il était très fort, il était très fort, l'enseignement du français. Parfois, un peu moins fort. Une chose intéressante, regardez la photo que vous avez par là. Il y a une référence sur la participation des Français dans l'indépendance de la Grande Colombie. Je voulais en parler un petit peu parce que demain, c'est le 14 juillet. La semaine prochaine, c'est le 20 juillet. Alors, l'indépendance pour nous, c'est important. Pour vous, en France, c'était pas l'indépendance, bien sûr, la Revolución française, la prise de la Bastille, autre chose. Mais pour nous, c'était l'indépendance et cette intervention du français a aidé à pousser pour qu'après, en 1824, comme tu viens de vous le dire, le français existe dans les écoles. Parfois facultatif, parfois obligatoire. Et en 1994, avec la loi générale de l'éducation, qui est sûre, qui va bientôt changer, l'anglais a pris le très haut. Donc, je considère qu'il faudra beaucoup participer à ce qui vient dans le changement de la loi 30 pour que le français puisse avoir aussi sa place. Bien sûr, tout cela va créer des tensions. Alors, heureusement, avant de passer la parole à l'ISEP, les politiques linguistiques et éducatives internationales exercent bien évidemment une influence sur la situation nationale. Ça, c'est positif pour nous aussi en ce moment parce que la tendance mondiale vers, comme dirait Jean-Claude Béaco, qui a été notre coeur de thèse, vers le plurilinguisme, le développement des compétences plurilingues et interculturelles, ça pousse la Colombie vers l'ouverture à d'autres langues ou vers d'autres langues dans le système éducatif. trop timide à mon avis, mais bon, ça commence ce sont des petits pas qui se font. Voilà un grand défi pour nous tous. Je voudrais à la fin de cette année vous dire la OIS offre le premier programme de licence en français. J'y travaille, on y travaille et bien sûr l'association va nous aider dans ce portail. Donc, il faut parler de réintroduction du français, on en parle depuis deux décennies, je crois, mais il faut continuer, il faut insister. Alors, Lisette, je crois que j'ai trop parlé. Regardons quelques données d'un autre pays. Oui, oui, alors je vais partager avec vous quelques données et chiffres prises de la cartographie du panorama du français en Colombie de laquelle justement ma collègue Edgar est co-auteur. Donc, d'après les données recueillies dans cette cartographie, le français est présent dans des différents niveaux éducatifs, surtout avec ce projet de réintroduction du français dont il vient de nous parler et comme vous voyez à l'écran, dans 42 vies de la Colombie, il existe au moins une offre de cours de français donc il a une présence assez importante dans notre pays. En effet, le français est enseigné dans 187 établissements vérifiés dès les cours de primaire au master de l'enseignement universitaire sans compter les écoles maternelles ou un peu le français par exemple et pour ne citer quelques programmes de réintroduction, il y a le réseau d'excellence éducative, il y a les labels France, il y a le label francophone, etc. Diverses objectifs départementales et municipales qui commencent à réintroduire ou introduire le français dans les écoles à différents niveaux. Pour ce qui est de la coopération entre la Colombie et la France dont Sébastien vous parlera la prochaine séance, il existe un réseau colombo-français aussi de chercheurs qui s'appelle Colifrit. Ma collègue Edgar fait partie aussi de ce réseau et c'est un réseau de participation binationale d'établissements d'éducation supérieure, entreprises et institutions publiques. Grosso modo, d'après la cartographie, la concentration la plus grande de cours et d'enseignants d'apprenants existe dans cette ville en Colombie, dans cette ville principalement, à Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Pereira et Manizales représentant 86% de l'offre au niveau national. Cette recherche, c'est-à-dire la cartographie a recensé et vérifié 185 établissements avec 1050 enseignants du français et avec pas mal d'apprenants, 72 588 qui sont répartis et excusez-moi pour la quantité de chiffres que je vais donner maintenant, qui sont répartis comme suit. Alors, il y a 35 487 apprenants et 315 enseignants et qui proviennent des établissements scolaires. Il y a 18 562 apprenants et 300 enseignants des écoles des langues et 18 529 apprenants et 435 enseignants pour l'enseignement supérieur avec différents types d'offres dont on va parler tout à l'heure. Alors, par rapport au système universitaire qui est le secteur qui nous convoque aujourd'hui, en Colombie, il existe 57 institutions et comprenons ces données que l'on vient de citer, c'est-à-dire 435 et 18 529 apprenants de français dans les universités. Alors, quant à l'offre de formation universitaire en français en Colombie, apparemment, dans les universités, le français a toujours une présence importante parce que cette cartographie a recensé en 2021 32 programmes où le français existait en tant que deuxième ou troisième langue étrangère. Alors, peut-être que vos universités sont ici dans ce groupe. Il y a dans 5 de ces programmes le français était facultatif en 2021, c'est-à-dire que l'étudiant avait le choix de les prendre ou non. Concernant la formation des enseignants, le nombre de licenciaturas qui sont les programmes des formations des enseignants ici en Colombie ou philologias, il y avait 19 programmes de ce genre avec 219 ou il y a encore avec 219 enseignants et 8656 apprenants. Parfois, des universités offrent aussi le français par des billets d'accord ou des conventions avec les alliances françaises et qui augmentent le nombre d'apprenants de français dans les universités. Alors, avec ces chiffres et donnés, je passe la parole à Edgar qui va continuer à vous raconter sur cela. Ça va ? Oui. Très bien. Ça arrive avec la technologie, alors c'est tout à fait normal. Mais ce que je te disais, c'est que c'est peut-être pas complet parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent entre le rapport qu'on a fait où je veux donner, sur les droits d'auteur à l'Alliance française de Mani Salles, l'Alliance française de Bukaramanga avec Marcela et Amparito respectivement, avec Luisa Rojave, Adriana Díaz, Monica Roland qui ont participé dans cette cartographie qui a été un travail assez fort avec le tien de l'ambassade. Alors, comment, en Colombie, qu'est-ce qu'on peut dire des universités qui ont le français ? T'as déjà, Lisette, tu as déjà donné quelques chiffres. Là, on a fait des tableaux pour montrer comment le SNES, c'est le système national d'information de l'enseignement supérieur de Colombie. C'est très long, SNES. Récence actuellement à peu près 14 licences. Il y a beaucoup plus. On a parlé de 32 licences à peu près. Alors, ne vous inquiétez pas si nos auditeurs ou ceux qui nous écoutent nous regardent à la distance ici dans la partie virtuelle si on ne dit pas les noms de votre université mais on va citer les 14 universités en fait 13 parce qu'il y en a une qui a deux grammes qui ont les noms français dans le diplôme. Ça peut changer parce qu'à un moment depuis 2021, 2020, 2023, on a beaucoup de processus de réforme dans les universités. Mais si vous voyez là, à l'écran, vous avez la Pontificia Universitat Travelliana, vous avez l'Université d'Antioquia qui a deux programmes, la licence et le licenciatura et professionnelle qui sont différents, la licence étrangère, anglais-français et la traduction anglais-français-espagnol qui est la seule partout en Colombie. Il y a l'Université de Pamplona qui, ici, dans la région on est quoi à l'est, nord-est de la Colombie est très, très forte. Nous avons l'Université nationale de Colombie avec philologie et langue. Nous avons aussi Atlantico, San Buenaventura. Quand on parle de San Buenaventura, je crois que celle-ci c'est à Cartagène. Cauca, Kindio. Nous avons aussi Vallée ou PTC, Tunga, Santiago de Cali. Regardez que Cali a aussi deux programmes, mais pas dans la même université comme dans le cas de l'Antioquia. Saint-Otomas et bien sûr J'insiste. Ce sont les universités qui ont les noms. Si vous avez d'autres programmes, d'autres universités qui ont dans le diplôme, ce n'est pas qui ont le français à l'intérieur fiscal. Oui, nous avons deux licences avec possibilité du français, mais c'est facultatif. Parfois, c'est obligatoire, mais ce n'est pas sur le diplôme. Donc, on parle ici de celles qui ont le nom français, que l'étudiant reçoit ce nom-là. je vais vous inquiéter. Quant à leurs modalités, présentielles partout, tout le temps. Je sais qu'il y a une licence qui est virtuelle dans une recherche que nous avons faite, j'ai recensé, mais bon, elle n'a pas le titre français dans le diplôme. Un autre grand défi, et comme je vous disais, on va se battre pour, parce qu'à chaque fois, si vous voyez, si vous analysez, il y a anglais, français, espagnol, anglais, français, ou espagnol, français. Mais il n'y a pas français sans être attaché à l'anglais, c'est ce que je veux dire. Alors, on va voir, on va voir si c'est possible, peut-être avec ce gouvernement, on pourra le faire. Alors, Lisette, raconte-nous un peu plus sur la recherche. Kira. Oui, ce qu'on peut remarquer dans ce qu'Edgar vient de nous présenter, c'est que la plupart de ce programme dont il nous a parlé sont des programmes de formation, de maîtres, des formations des enseignants, ce qu'on appelle licenciatura. Dans la liste qu'elle nous a présentée, il y avait un programme professionnel de traduction, mais la plupart sont des formations des enseignants, ce qui peut être important à considérer ici. Aussi, nous constatons que la possibilité d'apprendre le français dans les universités représente plusieurs avantages pour les étudiants, parce que, par exemple, le fait de pouvoir développer des bonnes compétences linguistiques en France permet de postuler à des bourses d'études dans des pays francophones, à faire des stages d'études à l'étranger, de s'ouvrir au monde à travers la littérature française et francophone et d'ouvrir des nouvelles perspectives professionnelles, par exemple, un bon postulé à un travail à l'étranger. Donc, les avantages de l'offre de programmes universitaires en français ou du français dans les programmes universitaires permettent aux étudiants d'avoir plusieurs avantages, notamment en termes des compétences linguistiques, d'ouverture internationale et des nouvelles perspectives professionnelles. Et justement, cela se voit dans les chiffres du rapport 2022 de France Éducation Internationale à propos des candidats qui postulent pour les tests DELF, DELF, DELF ou TCF ou EVLANG, que vous voyez ici à l'écran. Et le fait que le français ait une présence importante dans les universités colombiennes et que celle-ci forme de maître de cette langue permet aussi la conduite et la diffusion des recherches sur l'enseignement du français comme langue étrangère dans notre pays. Il existe alors un bon nombre de journalisés dans la publication des recherches sur la didactique des langues, y compris le français. Alors, à l'écran, nous avons quatre exemples, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres, mais ce sont des exemples représentatifs de la publication sur la didactique du français en Colombie. Alors, nous avons ici la revue Matisse et ses langues extranjères de l'Université nationale de Colombie. C'est une revue électronique semestrielle. Vous pouvez regarder ici son site web. Elle est publiée par le département des langues étrangères de l'Université nationale. Après son site web, depuis sa création en 2007, son objectif est de diffuser des articles inédits issus de la recherche sur les langues étrangères du point de vue didactique, de la pédagogie, de la politique linguistique, culture, traduction, entre autres. Là, nous avons des exemples en français. Vous voyez des articles, par exemple celui-ci, les facteurs de motivation, l'engagement et l'identité professionnelle des enseignants d'anglais. C'est sur l'enseignement de l'anglais, publié en français. Et en bas, nous avons aussi un autre article qui est sur l'enseignement du FLEU, l'éducation à la paix et l'enseignement de l'anglais étrangère, un dispositif didactique innovateur d'éducation bilingue pour l'école rurale colombienne. Là, c'est sur la formation en français ou le FLEUU dans les zones rurales en Colombie. Donc, une étude assez intéressante. Un autre exemple, celui de la revue Folios de l'Université Pédagogique nationale. C'est une revue qui contribue à la communication scientifique dans des domaines de sciences humaines et de leur pédagogie. D'après son site web, Folios publie des travaux dans des domaines des sciences du langage, de la littérature, philosophie, histoire, géographie et pédagogie. Là, dans les derniers numéros, on voit aussi un article en français. C'est plus haut, je crois. Ah non, là, le projet de lecture dans la classe de feu, une approche interdiscursive. Donc, c'est le dernier numéro de cette revue et a publié un article sur l'enseignement du FLEU dans le contexte colombien. Nous avons aussi trouvé l'exemple de la revue Lengua He, l'Université à Del Badié. D'après l'information publiée sur le site web de cette revue, Lengua He est une revue scientifique publiée tous les six mois spécialisée dans les domaines des sciences du langage. Elle s'adresse aux enseignants universitaires, chercheurs, étudiants du premier et deuxième cycle et se veut un espace de diffusion des nouvelles connaissances et des réflexions sur les avancées de la recherche dans les domaines des sciences du langage. Là, un exemple aussi sur l'enseignement du FLEU. J'ai un petit ami, ça fait neuf mois, appropriation du FLEU et construction de l'intersubjectivité à travers des échanges électroniques par courrier. Il faut dire, ah bon, et enfin, nous avons aussi une revue de l'université ou PTC de Tunha et ça s'appelle El Etawa Journal. C'est une publication de l'Université Béagogique et Technologique de Colombie. C'est une revue scientifique électronique qui publie des articles de recherche originaux, des articles de synthèse et des articles courts rédigés en espagnol, anglais et français et portugais sur l'enseignement des langues étrangères, linguistiques appliquées et études linguistiques. Aussi, nous voyons aussi un petit exemple, l'éloignement de la famille, repartir à zéro vers le vide. Donc là, dans tout ce revue, on voit des exemples de publications académiques en français publiées par des journaux spécialisés en didactique et en pédagogie et la plupart de ces journaux se trouvent dans des bases de données nationales et internationales de haute qualité, ce qui montre que les universités colombiens sont en train de produire des recherches ou des résultats de recherche qui peuvent avoir un impact dans la recherche nationale et internationale et bien sûr sur l'enseignement du français. À cela, à ces publications universitaires, à ces journaux, s'ajoutent aussi toutes les publications académiques universitaires, que ce soit sous forme de travaux de fin d'études, de mémoires ou de thèses qui se trouvent dans les bibliothèques numériques des universités. J'ai pris ici l'exemple de l'université pédagogique nationale où je travaille. C'est un exemple de la publication académique ou universitaire en français parce que dans cette université, nous avons un programme de master ou de maestria qui est un enseignement de langues étrangères avec un phrase en anglais et français. Donc, ici, c'est le site web ou la bibliothèque numérique avec la publication des travaux des étudiants du master de la maîtrise. Et là, nous avons plusieurs exemples de publications récentes à l'enseignement du français. Par exemple, celui-ci qui s'appelle Identité professionnelle les futurs confesseurs de FLE, un processus de construction complexe, évolutif et dynamique. Ça, celui-ci a été écrit par une étudiante française qui a fait ce programme qui est de double diplôme avec l'Université de Nantes. Elle était étudiante de l'Université de Nantes et elle a publié son travail ici parce qu'elle a fait la recherche en Colombie. Ensuite, nous avons une autre étude faite par un étudiant colombien, la construction de la représentation identitaire de l'apprenant et de l'enseignant chez trois communautés linguistiques ou culturelles diverses. Plus en bas, il y a plusieurs exemples alors qu'on voyait il y a plusieurs recherches publiées à chaque semestre ou à chaque année de recherches en français. Donc, ça fait juste un exemple mais dans presque toutes les universités qui offrent le français comme dans la formation professionnelle ou dans la formation des enseignants, il y aura bien sûr des publications en français ou sur l'enseignement du français et surtout dans notre contexte. Alors, et enfin, je voulais parler aussi de ces coopérations et ces collaborations qu'on peut avoir avec des universités françaises ou francophones, ce qui va permettre aussi d'avoir plusieurs avantages en termes d'échanges d'expertise, de mobilité étudiante, de programmes de formation continue pour les enseignants, etc. Et enfin, je voulais aussi parler des accords que le gouvernement colombien a avec le gouvernement français qui permettent de mener des recherches conjointes avec des chercheurs français ou en France. Et à l'écran, vous pouvez regarder cet exemple qui est un appel à proposition lancé par Mines Sciences cette année. C'était un appel à proposition de recherche conjointe de recherche entre la Colombie et l'Allemagne ou la France. Donc, ce sont des possibilités qui sont financées par le gouvernement colombien, mais aussi par le gouvernement français à son tour. Oui, donc, voilà, ce sont quelques exemples de la production académique que nous avons dans les universités colombiennes et qui, bien sûr, ont un impact sur les politiques linguistiques parce qu'on forme des professeurs des français et donc, on a besoin que ces professeurs aient du travail lorsqu'ils finissent leur formation. Donc, ça, bien sûr, ça peut avoir un impact important sur les politiques. Et, eh bien, je passe la parole à ma collègue qui va continuer. Petite pause publicitaire, je vous rappelle que, comme a dit Lisette, au mois de septembre, il y aura le cinquième webinaire de Colfleu qui portera sur l'action de la coopération éducative française en Colombie. Alors, vous êtes les bienvenus, inscrivez-vous dès maintenant. Bon, là, on arrive qui va et à Colpof où en est-on dans tout ça. Permettez-moi de vous parler de cette association que nous aimons tant. A Colpof est une association juridique, privée, à but non lucratif. Même si, bien sûr, il faut avoir une comptabilité, c'est tout à fait normal, mais c'est à but non lucratif. Donc, depuis bientôt, bientôt cinquante ans, je crois, à Colpof est l'organisation qui est chargée de promouvoir l'échange, la réflexion et la diffusion du français en Colombie. Son but, au-delà de promouvoir, diffuser, c'est aussi d'accroître l'étude de la langue française. C'est pour ça qu'il est important d'y appartenir. Cette association est part et pour ses membres. La question pourrait se poser, bien sûr, pourquoi moi, professeur d'une école, d'une université ou tout simplement professeur de cours particuliers, enfin, je devrais appartenir à Colpof. Et pour moi, la réponse est claire, l'union fait la force. Et quand on parle des langues centrales, il faut être unis parce que, comme ça, on peut vraiment changer les choses. Jean-Pierre Puc le dit ainsi, la participation à la vie associative professionnelle est pour chaque professeur de français l'occasion de donner son savoir-faire, son enthousiasme, mais aussi de recevoir de la formation, de se tenir au courant des évolutions modernes et de son métier, de ses conditions d'exercice. mais chaque association est aussi un acteur indispensable à l'existence du français dans la zone. C'est pour ça que c'est important qu'on soit dans l'association des professeurs, qu'on soit inscrit à Colpro. si vous voyez là, à gauche, vous avez les différents réseaux sociaux, le site web, les Swailles et bientôt le WhatsApp des membres de la communauté d'Acolpro. alors n'hésitez pas à venir voir ou communiquer avec nous. De manière conclusive, parce qu'il est déjà quelle heure ? 17h45. Quels sont donc quelques défis, quelques tensions qui se présentent à une association comme un Colpro mais qui sont similaires dans les associations sur la planète ? Il y a des crises parfois d'associations, il y a des crises pour faire venir les gens au congrès, pour participer au congrès. Vous voyez, pour le webinaire, le webinaire, oui, on peut dire ça avende mais c'est vraiment très important. Et puis d'habitude, on se voit presque les mêmes personnes. Je remercie énormément ceux qui sont connectés dans ce webinaire. Donc de manière conclusive, ici vous avez une liste de ces défis et de ces tensions qui peuvent que peuvent avoir à Colpro. D'abord, les associations, il faut se développer dans la logique d'un réseau. Pensez que nous sommes un réseau de personnes académiques, professionnels, de recherches linguistiques avec le soutien de la Fédération internationale des professeurs de français mais aussi des alliances françaises et de l'ambassade. De cibler le concept de vision comme une stratégie innovante, comment en tant qu'association nous pouvons éclairer ces défis ou comment on peut présenter de nouveaux projets. Et là-dessus, vous êtes les bienvenus en septembre, on va dans les régions. Donc on va, Lisette, à Cali, Santanderes, zone centrale, Tunga, Bogotá et il y en a qui m'échappe. Non, ce sont trois régions, Santander, sud et centre. Alors Medellin, vous pouvez venir ici à Bucaramanga et comme ça on aura la formation. C'est en présence. Donc, de nouveaux projets avec le soutien de l'ambassade de France, soutien même économique. Promouvoir la diversité institutionnelle, ça c'est un projet qu'il faut faire et nous montrer, il faut qu'on nous voit, qu'on se voit et bien sûr la cohérence pédagogique et didactique aussi dans le contexte interculturel de la francophonie dans une nation comme on a dit au début qui est pluraliste, qui se veut multiculturel. entreprendre des actions visant à animer la vie associative parce que le problème c'est que si l'association ne fait rien les gens vont dire mais tu fais quoi là-dedans ? À travers quoi ? À travers un espace de rencontre c'est pour ça qu'on remercie l'ambassade, on remercie les alliances françaises et l'alliance français de Bogotá par exemple qui nous a invités et bien sûr on dit oui tout de suite pour partager des expériences entre les membres comme les formations. Regardez les trois webinaires qui viennent de passer depuis le mois de mars je crois et qui encourage qui motive à notre engagement en tant que professeur ou étudiant. Comprendre que ça c'est important je veux mettre l'accent sur bénévole et bénévole Lisette et moi on ne reçoit rien ni la secrétaire ni la personne qui travaille dans la comptabilité et vraiment on est bénévole en tant que responsable des cadres associatifs c'est pas facile à assumer surtout que ça s'ajoute à nos journées de travail qui sont parfois assez chargées. Les associations aussi sont une structure indispensable pour le développement de l'enseignement du français et de la langue étrangère pour que les efforts institutionnels et personnels publics et privés soient durables j'insiste sur durable parce qu'on peut offrir un petit cours mais ça ne va pas plus loin et que ça cause un impact important dans le système éducatif c'est là où il faut arriver tu voyais Thomas Lègle Sébastien qui est maintenant ils insistent beaucoup sur le fait d'inviter le ministère de l'éducation que le système éducatif soit touché parce qu'il faut donner en français sa juste place dans l'enseignement plurilingue et interculturel et l'économie le rôle des associations des professeurs de français dans la formation continue des enseignants est important dans l'insertion professionnelle et aussi des enseignants novices ceux qui sont en train de se former ou ceux qui sont prêts à commencer le travail Amparo Caballero de l'Alliance française Edgar envoie-moi des noms de bons étudiants et c'est vrai qu'il faut faire attention à ces enseignants novices les aider les encourager prendre compte de diverses expériences dans l'esphère institutionnelle et associative donc on pourrait dire qu'en conclusion enseigner une langue étrangère autre que l'anglais en Colombie et n'importe n'importe sur la planète est en soi un défi c'est pour ça le titre de ce webinaire qui arrive à sa fin enseigner le français est un acte militant alors Lisette pourquoi maintenant c'est toi oui pardon pardon oui justement c'est mot de Jean-Pierre Pou qui nous permettent de clore ce webinaire parce que d'après lui les associations sont les fermants d'une présence affirmée du français c'est le militantisme professionnel et culturel les valeurs qu'elles promeuvent plus peut-être que celles qu'on peut attribuer des façons un peu convenues à la langue elle-même sont en réalité celles que défendent ardemment les hommes et les femmes qui la parlent qui la diffusent qui l'enseignent la pluralité linguistique et culturelle le partenariat mais aussi le goût du travail bien fait et de la transmission à la jeunesse donc ces événements nous permettent de ce moment nous permettre de fermer cette présentation et nous aimerions écouter vos questions ou vos interventions peut-être vous voulez nous parler des expériences nous raconter comment ça se passe dans votre contexte ou nous partager quelque chose alors maintenant nous vous écoutons merci beaucoup de nous avoir écouté d'être venu et nous sommes ravis de vous accueillir à la Côte-Crof merci à vous Edgar et Elisette c'était très intéressant il y a une question de Mario dans le chat qui demande est-ce qu'on peut devenir membre de l'association en tant que prof particulier oui oui bienvenue c'est juste dans ce qu'on cherche que ce soit professeur de cours particuliers privés publics ou dans une institution on est professeur d'accord c'est ouvert à tout le monde c'est ouvert c'est ouvert à tout les étudiants peut-être étudiants universitaires qui prennent qui prennent le français ou qui veulent devenir enseignants des enseignants de tous les niveaux de tout type enseignants privés ou enseignants qui travaillent dans une institution à l'école en secondaire à l'université etc c'est ouvert c'est une association ouverte à tout tout et tous et toutes les enseignants de français en Colombie ok super merci Lucie peut-être si tu me permets en attendant que les collègues enfin chers collègues n'hésitez pas à dresser vos questions et je crois qu'il y en a qui arrivent mais juste je me permets en attendant une petite intervention pour vous remercier Galizette pour cette présentation moi il y a plein plein de choses qui m'ont qui m'ont percuté que j'ai retrouvé cette analyse de terrain que j'ai essayé de me construire là depuis un an mais j'aimerais revenir sur des mots que vous avez dit des mots de Jean-Pierre Cuc aussi c'est sur le travail associatif qui me paraît effectivement et on va insister aujourd'hui c'est le webinaire pour qui est essentiel et donc je salue ce travail associatif qui a été je pense rendu encore plus complexe depuis la pandémie je pense que ça a été une période compliquée pour l'association donc c'est aussi l'idée c'est de remettre tout ça en marche en tout cas nous de vous aider du mieux qu'on peut de porter la voix au effort du combat et de ce militantisme et je suis tout à fait d'accord et c'est ce qu'on voit quand on visite aujourd'hui des écoles où il y a du français à Colombie on a affaire à des profs qui pour moi sont des militants effectivement parce que c'est un combat parce que c'est pas évident parce que ça fait pas partie des politiques éducatives donc trouver la place du français c'est pas simple donc je veux remercier indirectement aussi les recteurs des colériences et des universités qui ont cette ouverture d'esprit qui veulent donner ces opportunités à leurs étudiants et je pense effectivement que c'est ce qui explique que souvent dans des écoles où il y a du français depuis parfois très peu d'années en termes de réintroduction 4-5 ans on a des résultats et je le dis je pense qu'il faut en être fier aussi on a des résultats parfois en termes de niveau acquis par les élèves qui sont beaucoup plus importants que certains élèves qui ont déjà 8-7-8 ans d'anglais derrière eux parce que je pense qu'aussi c'est cette énergie incroyable qui est déployée par ces enseignants ils doivent trouver tous les moyens de rendre le français attrayant pour les élèves pour les familles et donc ce travail aussi et l'accompagnement des alliances françaises permet d'avoir aussi d'excellents résultats et je pense aussi que vous avez donné j'insiste sur un autre élément qui me paraît essentiel c'est arriver dans les années où moi je vais être là avec vous c'est travailler sur ce programme éducatif parce que je suis très sensible quand vous dites bah oui mais nos étudiants qui sortent des carrières de français il faut bien qu'ils aient du travail derrière donc il faut vraiment qu'on arrive à faire porter notre voix au plus haut niveau du ministère ça c'est aussi le rôle d'une ambassade et je rêve dans l'eau on ira ensemble avec un col prof au ministère porter la voix nos plaidoyer en faveur du plurilinguisme pour qu'on arrive à instaurer du continuum éducatif du primaire c'est mon grand espoir mais jusqu'à l'universitaire pour recréer une sorte de cercle virtuel autour de l'apprentissage et de l'enseignement des langues étrangères je me tais encore une fois je suis très bavard Lucie Merci pour l'intervention cette action Pour continuer pour les questions il y a Anna Benavides qui nous demande qui vous remercie d'abord pour cette conférence également et qui demande que dans les statistiques que vous avez présentées on peut noter une absence d'enseignement du français dans les universités du sud du pays et est-ce qu'il y aurait des projets de FLE prévus pour ces régions est-ce que vous pouvez nous en dire plus En sud du pays il y a Cali il y a Cali il y a Kauka mais c'est vrai que si on va voir les licences par exemple à Nariño je pense plutôt Maggio à Amazonas il ne faut pas oublier qu'Amazonas a langues étrangères l'université nationale à Amazonas à langues étrangères mais malheureusement il n'y a pas le français et donc c'est ce qu'il faut faire il faut commencer à les séduire parce que le français est toujours séduisant alors s'il y a des projets dans toute la partie sud bon Choco si Choco a une licence mais si ils ont le nom de français non ils n'ont pas le nom de français parce que j'ai été là-bas et toute la partie des lianas orientales ça commence un peu vers Jopal par exemple mais c'est vrai que dans tout ce secteur-là sud-est il n'y a pas énormément de choses que ça n'existe pas ne veut pas dire que ça ne puisse pas être fait mais je vois que c'est un travail à faire je me permets d'intervenir pour compléter ce que j'ai moi comme information depuis l'ambassade en tout cas c'est qu'effectivement on est contacté de plus en plus souvent par des universités qui veulent réintroduire le français aussi dans les cursus techniques et professionnels parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement il faut revenir à davantage de plurilinguisme parce qu'aujourd'hui un étudiant qui ne sort qu'avec de l'anglais et l'espagnol vous avez de la chance ici c'est que vous avez une langue au monde dans votre bouche dès la naissance plus l'anglais mais c'est vrai qu'aujourd'hui ce qui fait la différence sur le marché du travail sur les mobilités dont vous avez parlé Edgar Elisette mobilité des étudiants universitaires et recherche le bagage langagier devient vraiment une plus-value importante et donc effectivement on reçoit à l'ambassade de plus en plus de contacts comme si ces graines du plurilinguisme tu disais tout à l'heure Edgar que la Colombie quelque part subit la pression d'une tendance mondiale vers le plurilinguisme je pense que moi en tout cas depuis 12 mois je suis là je pense que c'est prégnant c'est quelque chose que je ressens aussi ça se sent dans le Kindio où il y a des enjeux autour de l'accueil des flots de touristes francophones qui viennent visiter les recaféterans par exemple donc il y a toutes ces graines qui sont en train de germer qui sont en train de prendre déjà au niveau des acteurs de l'éducation que vous êtes il nous reste à convaincre le gouvernement on a besoin d'un appui national et ça ça va être vraiment moi en tout cas au niveau de l'ambassade notre combat 2024 on est dans une année un peu spéciale parce qu'on avait aussi les élections là on est rentré dans la période électorale on va avoir des nouvelles équipes en place au niveau municipal et départemental en 2024 il va falloir aussi reprendre nos plaidoyers notre travail de conviction près de ces nouveaux élus et aussi je pense qu'un de nos enjeux c'est de travailler les projets aussi avec le réseau des escolas normales super qui forment à la fois des élèves et à la fois des futurs enseignants et certaines on est en train de les identifier on fait ce travail depuis l'ambassade certains portent des programmes de plurilinguisme je pense à celle d'Arménia par exemple mais c'est pas la seule donc on a aussi voilà c'est toutes ces pistes à explorer qui nous permettront comme tu disais d'être plus forts tous ensemble et de faire un vrai réseau autour du plurilinguisme et du français merci alors Marie-Ireina qui nous remercie également pour cette merveilleuse présentation et effectivement elle insiste sur l'invitation à s'inscrire à l'association afin de la rendre plus forte et je la cite elle est à nous toutes et toutes et c'est important de participer aux activités que le bureau nous propose et d'animer aussi la vie associative pour rebondir sur ce message depuis combien de temps existe la Colprof et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'association de non-demand de ce que fait la Colprof pour le revenir un petit peu oui l'association existe depuis les années 70 c'est une association qui a rassemblé depuis 7 ans les professeurs du français il y a d'autres époques où l'association était beaucoup plus forte que maintenant parce que avant le français était obligatoire dans les curriculums colombiens jusqu'aux années 90 donc jusqu'à ce moment-là l'association était vraiment assez forte avec beaucoup d'aide financière du ministère de la SAD etc actuellement et après que le français est devenu moins important donc l'association a perdu un peu d'espace au ministère et avec les secrétaires d'éducation etc mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une nouvelle force un nouveau intérêt non seulement pour l'apprentissage du français mais aussi un nouveau intérêt pour faire part de l'association qui offre des possibilités de formation de commune de rassemblage mais aussi de partage d'expérience de ce qui se passe dans les différentes régions parce que parfois on est chacun isolé dans ces espaces dans chaque lieu et on ne sait pas ce qui se passe dans les autres régions de la Colombie faire partie de l'association nous permet justement de connaître cette réalité du français et de différents contextes qui existent non seulement dans les grandes villes mais aussi au niveau rural par exemple donc c'est vrai que c'est très important de faire partie de l'association d'accord merci beaucoup n'hésitez pas à contacter Lisette ou Elka pour pouvoir faire partie de l'association que vous avez d'autres remarques d'autres questions ce n'est pas le cas nous allons mettre un webinaire on vous remercie à tous d'avoir participé et surtout de vous inscrire pour le prochain Lucie tu me permets un petit mot bien sûr c'est un petit mot un peu difficile mais quand on pense aux professeurs de français je ne peux pas ne pas envoyer un message à un collègue qui est décédé dans la nuit précédente le 12 juillet qui est ici à la WIS et Raphaël Grau parce que chaque collègue compte bien sûr pour nous dans la partie académique et dans nos cœurs aussi oui merci pour ces mots parce que c'est vrai c'est très triste c'est un collègue de la WIS donc merci pour ces mots nos condoléances depuis l'ambassade de France à la communauté des profs de français de l'université de la WIS bien évidemment merci encore plus d'avoir animé le webinaire ce soir parce que forcément j'imagine que l'état d'esprit est difficile en tout cas vraiment c'était exactement la session dont moi je rêvais donc merci à vous deux merci à l'association je vais dire un petit mot de la fin alors beaucoup plus léger mais je voulais saluer devant vous tous aussi le travail de Lucie qui va bientôt terminer son stage à l'ambassade fin juillet pardon qui part justement en tant qu'assistante de langue à Medellin tu peux nous rappeler le nom de l'université peut-être Lucie à l'ITM voilà merci Lucie pour ton accompagnement pour l'animation de ces webinaires que vous le sachiez parce que Edgar, Lisette vous avez cité de nombreuses fois la cartographie Lucie a mené au cours de ces quatre mois un travail de mise à jour de certaines données puisqu'on travaille sur une numérisation de cette cartographie numérisation de la base de données qui nous permettra tous les deux ans peut-être de faire des mises à jour de manière digitale pour avoir toujours des données et je l'espère de voir les chiffres du français grandir grandir l'année en année en tout cas c'est tout le mal que je nous souhaite merci infiniment Lucie d'avoir été avec nous pendant quatre mois merci beaucoup à toi et merci encore à tous merci pour cette belle invitation on se verra dans le prochain webinaire parfait merci à toutes et à tous ciao 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 merci au revoir bonne soirée et bon 14 juillet et bon 14 juillet et bon 14 juillet